Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable Il te reste quelques jours à passer sur la terre Et tu vas t'en aller Et tu vas t'en aller Mais Jésus qui te dit, mon ami, par ses meurtres issus Tu as déjà été guéri Et fois dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu Oh, car c'est lui qui a le dernier mot Mon Seigneur Jésus Il a le dernier mot C'est lui la main finale Il a le dernier mot C'est lui mon absolu, oh Jésus Il a le dernier mot Le point de référence finale Il a le dernier mot Même si papa parle Il a le dernier mot Acclamons le Seigneur Amen Gloire à Dieu Nous allons Prendre nos Bibles Pour gagner plus de temps Parce qu'il est déjà 13 ans Oh là là, je n'ai pas mené mes lunettes Prenez dans Colossiens Le chapitre premier De Colossiens Colossiens en chapitre 1 Colossiens chapitre 1 Et Nous l'irons à partir Du verset 15 Il est l'image du Dieu invisible Le préméné de toute la création Car en lui ont été créé Toutes les choses Qui sont dans les cieux Et sur la terre Les visibles et les invisibles Les trônes, dignité, domination Autorité Tout a été créé Par lui et pour lui Il est avant toute chose Et toutes choses subissent en lui Il est la tête du corps De l'Église Il est le commencement Le préméné d'entre les morts Afin d'en être En tout le préméné Et il est la tête du corps La church Qui est le début Le premier De l'église De l'église Qui est dans tous les choses Que il peut avoir Le préméné Amen Prions Nous t'aimerions Père Céleste Pour la lecture de ta parole Il est écrit Que nous serons simplement bénis Lorsque nous ferons la lecture de cette parole Où est cette parole Seigneur Il est dit que tu as envoyé ta parole Et ta parole nous a guéris Laisse que cette parole puisse faire son effet Et quand elle a mis du chemin Ton peuple est venu pour t'écouter Seigneur Accorde l'inspiration Toi-même nourris tes aigles Pour le reste des pères Prends contrôle de toutes choses Dans le parfait nom du Seigneur Amen Que le Seigneur vous bénisse richement Et nous sommes six heureux à clamer le Seigneur Encore une fois Alléluia Gloire à Dieu Amen Alors nous avons une inspiration Ce matin Et ce matin Nous allons essayer de parler d'un mystère Le mystère de la première personne Et dans ce mystère Nous allons essayer de voir dans ce mystère Ce qui fait ce mystère De la première personne C'est qu'il y a un principe Et ce qui fait le mystère Ce qui fait que ce soit un mystère Parce qu'il y a un principe Et ce principe est la chose la plus importante Je ne vais pas mener le tableau pour vous Parce que c'est sur cela Que beaucoup de gens ferment Et parce qu'ils ne connaissent pas le principe Le réel principe qui se cache dans le mystère De la première personne Alors avant que nous parlons du mystère Et nous allons essayer de parler du principe Le principe qui est là C'est le principe C'est le principe C'est le principe de la création Parce que Dieu Esprime Ce qu'il voulait être dans le temps Dieu Avant qu'il crée Toutes choses Il avait un but Et ce but C'était un mystère Ce but C'était un dessin That purpose C'était un plane Et ce dessin Et ce plane Est en triple Il est en triple Number one Le numéro un Nous avons Dieu voulait se révéler Number one C'est que Dieu voulait se révéler Deux Number two Effectivement C'était Il voulait avoir la prééminence Effectivement Il voulait avoir la prééminence Il voulait avoir la prééminence Et c'est C'est celui-ci Que nous allons parler C'est que nous Disons Je Ou moi Ou Première personne Voyez-vous Donc lui Il voulait Et troisièmement C'était la rédemption C'était la rédemption Ramener Adam et Ève Dans la position Avant la chute Le but de la création C'était de se révéler C'est-à-dire Se faire connaître Ou se faire connaître Dieu voulait Se faire connaître Comme il avait en lui Il avait en lui Un dessin Pourquoi il voulait se faire connaître Parce que Dieu avait des attributs On appelle attributs Fonctions On appelle attributs Une forme Et on appelle attributs Les actes de Dieu Dieu Ava en lui Une plénitude des attributs Par exemple Il était Père Il était Saint-Esprit Il était Le Fils Il était Le Sauveur Il était Le Rédempteur Il était Le Créateur Il était Tout Mais Etant que Dieu Est infini Il lui était Impossible D'exprimer Ces qualités Qui étaient Enfouies en lui Alors la seule manière De l'exprimer Il fallait Qu'il y ait Le temps Pour qu'il puisse Exprimer cela Il fallait Qu'il ait Des sujets Pour qu'il puisse Se faire Connaître A eux Remarquez Qu'en Adam Il pouvait Être Père Il pouvait Être Le Saint-Esprit Il pouvait Être Le Saint-Esprit Merci Il pouvait Être Le Saint-Esprit Mais Il ne pouvait Être Sauveur Au temps D'Adam Parce que Personne N'était Tombé On ne pouvait Pas le connaître En tant Que guérisseur Parce que Il n'y avait Personne Qui était Malade Voyez-vous Alors c'est La raison Pour laquelle Il a Permis Que l'homme Puisse Tomber Afin Qu'il puisse Manifester Ses attributs De rédemption C'est pour cela Pour qu'il puisse Nous guérir Afin que Nous puissions Apprécier Le jour Il fallait Qu'il y ait La nuit Il fallait Qu'il y ait La nuit Et c'est Ce qu'il a Fait C'est ce qu'il a Manifesté Amen Alors Remakez C'est le but De la création Dieu a créé Pour lui Pour des raisons De se faire Connaître Amen C'est la raison Pour laquelle L'homme Meurt Parce que Il a Cessé D'être Dans la position De manifester La gloire De Dieu Mais par la Rédemption Nous revenons Amen Et après Qu'il s'est Fait Connaître Après Il s'est Fait Connaître Dans la révélation Introduit La chute Et dans la révélation S'introduit La chute Parce qu'il y avait Des attributs De rédemption Qu'il fallait Faire connaître Maintenant Après Qu'il s'est Fait Connaître A nous Et que nous Le connaissons Dans tous Ses attributs Deuxièmement Dieu veut Habiter En nous Dieu veut Habiter En nous Il veut Nous Annuler Il veut Que nous Nous soyons Lui Et que Lui Il vive En nous Il s'agit De cela Ce que Jésus Disait Il disait Ceci En ces jours Là Ça sera Moi dans le Père Le Père En moi Moi en vous Et vous Et en moi Moi et le Père Nous sommes un Et ça sera Moi un Avec vous Amen Donc tout le temps C'est Dieu Avoir La prééminence Voyez-vous Donc être Notre Moi Être le Je Et qu'il puisse Être le Je suis Il puisse Être Le Réel Nous Alors Ici Dans la Deuxième Partie Qui est Celui Qui est Le mystère De la Première Personne Ce mystère Il y a un Principe Il y a un Principe Ce principe Et ce principe Premièrement First of all Il y a In There is On In French En lui In him Le deuxième Principe And the second Principe By Par 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 lui By him Le troisième Principe And the Third Principe For Pour En français For Pour lui For him Et le quatrième And the fourth one Soutenu Par lui Consiste By him Ou soutenu En lui Voyez-vous Mais ce principe Ici Donc la raison Pour laquelle Il le subtient Ici C'est parce que C'est passé En lui Par lui Et pour lui Donc tout Ce qui Subiste Qui doit Subisister Il faudrait Que ça soit En lui It has To be In him Par lui By him Pour lui And for him Alors lui Il pourra Soutenu Then God Can consist And support Amen Donc ça C'est le principe De la création C'est un principe Qui se trouve Dans la deuxième Partie Du dessin Mystère Donc toute chose Qui n'est pas Fait En lui Ne pourra Jamais Être Fait Par lui Et ne Pourra Jamais Être Pour Sa gloire Alors Cette création Ne pourra Jamais Vivre L'entend Ne pourra Pas être Soutenu Parce qu'elle Sera Détruite 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 Par qui Détruite Par qui Détruite Détruite Par une loi C'est que Dans le ciel Il y a une loi Il y a une loi Cette loi C'est la loi De la vie Et de la mort C'est la loi De la mort Et de la vie Cette loi Détruite C'était En Dieu Cette loi De Deuteronomy C'était En Dieu Elle disait Aussi longtemps Que tu es En lui Dans la parole Tu auras La vie Mais si tu sors De la parole Automatiquement La mort Te frappe Elle Cette loi De la mort Et de la vie Depend De la loi Mère Qui est l'amour L'amour Est dirigé Par la loi Du bien-être Universel Donc En dehors Si vous Cette loi La protège Donc c'est comme Un tribunal Si je vais vous expliquer Ça Dans le tribunal Nous avons Nous avons L'avocat Et l'avocat C'est le défenseur Le fighter Et nous avons Encore Un autre Magistrat Qu'on appelle Le procureur Et nous avons Le juge Et nous avons Le juge Le procureur Le procureur Le accuser Il est le garant De la loi En ce qui concerne La pénalité Lui Tout ce qu'il cherche Dans l'affaire Qui va être jugé C'est de voir Où Dans votre affaire Vous avez Brisé Des lois Et lui Il est chargé Uniquement De vous Administrer La pénalité C'est tout Ce qu'il cherche Il cherche Où est-ce que Tu as brisé La loi Pour qu'il puisse Te condamner C'est ce qu'il cherche Il cherche Si tu n'as pas Encore Brisé La loi Le procureur N'a pas De fait Sur toi Mais L'avocat Lui Il vient Pour Plaider Pour Expliquer Que Tout ce que Tu as Fait Tu n'y Voulais Pas En Dététal Il vient Dire Que Tu es Innocent Mais Tu as été Contraint Ce n'était Pas Toi Qui As Fait Ces Actes Et Lui Il Il essaie D'interpréter La même Loi Pour dire Que Toi Tu n'as Pas Brisé Pour Te faire Échapper Du 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 Procureur Alors Le juge Lui Il décide Si tu es Innocent Ou tu es Coupable Alors Remarquez S'il Arrivait Que C'est L'enfant Du juge Qui a Brisé La loi Le procureur Dira Il faut Qu'il Part En Prison Il Faut Qu'il Part En Prison Il Faut Qu'il Va En Prison Alors S'il Le juge Par Complaisance Il Dit Non C'est Mon fils Vous Saviez Je Vais La Quitter C'est Mon ami Vous Saviez Je Vais La Quitter Il Est Innocent Même S'il A Fait On Ne Peut Pas Le Condamner Le Juge En Faisant Ainsi Il Détruit La Puissance Du Procureur Alors Lorsqu'il Détruit La Puissance Du Procureur Alors Il Se Détruit Soi Même Qu'est Qu'est Ce qui Va Arriver Les Viendront Plus Se Faire Justice Parce Qu'il Sait Que Le Juge Là Ne Juge Pas Selon La Juridiction Qu'est Ce qui Va Arriver Chacun Pourra Maintenant Faire Sa Sa Propre Justice Le Tribunal Où La Cour Est Détruit J'ai Un Problème Avec Le Frère Moi J'administre Moi Même La Pénalité Moi Même Je Fais Ce que Je Vais Parce C'est Que Si On Va Au Tribunal Alors Le Tribunal Ne Va Pas Juger L'affaire Selon La Loi Voyez Vous Donc Le Procureur Elle L'a Pour Protéger Le Tribunal Pour Protéger Le Tribunal Et Empêcher Chacun De Faire Sa Propre Justice Si Tu As Raison Quelqu'un Venu Chez Toi Il Ravit Ta Nourriture Alors Toi Tu Te Défends Toi Même Il Te Tape Et Toi Aussi Tu Rends Et Tu Le Tape Le Procureur Te Condamnera Parce Que Tu N'as Aucun Droit De Faire Justice Soi Même Si Tu Fais Ainsi Tu As Bafoué L'autorité Du Tribunal Et Ca Ca Vient De Dieu Voyez Vous Et La La De La De Mort Il Vient Pour Protéger Pour Que Personne Ne Sorte Parce Que Dieu A Créé Toutes Chose Pour S'exprimer Et Lorsqu'il A Créé Il A Créé Dans Le Principe De la Création D'abord Il A Créé En Lui Et Toute Chose Qui Existe Doit Être Par Lui Et Doit Être Pour Lui En Lui Par Lui Et Pour Lui Alors Lorsque Ca Remplit Les Trois Critères Alors La Loi De La Vie Pe Les Soutenir Nous avons eu Beaucoup Des gens Dans Le Temps Nous avons eu Beaucoup De Philosophe Nous avons eu les Platins Nous avons eu Beaucoup D'autres Hommes Nous avons eu Beaucoup de Philosophe Nous avons eu tellement d'hommes Mais tous ces noms sont oubliés dans l'Histoire Tous ces grands personnages qu'on a eus dans le temps sont oubliés Nous avons eu les Moïse Nous avons eu des Prophets Tous ces grands noms nombreux ne les connaissent pas Mais le nom de Jésus est le nom le plus populaire qui existe sous la terre et elle est prononcée dans toutes les langues de la terre Voyez-vous pourquoi parce que c'est le seul homme qui venait du Père et qui disait que les oeuvres qu'il fait ce n'est pas lui et c'est le Père qui est en lui et qui n'était venu pas pour lui et il est venu pour Dieu et pour les autres il a donné sa vie en rassemble pour le bien-être des autres et pour la gloire de Dieu lui le bon berger et il a donné sa vie et il nous a tracé un chemin voyez-vous afin que nous passons par ces mêmes comportements c'est la raison pour laquelle il s'est humilié et Dieu l'a souverainement élevé et il a souverainement élevé à tel point qu'il est l'homme le plus populaire de la planète parce que Jésus a vécu selon le principe de Colossus Jésus dit vivre according to the principle of creation Amen 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 Rémarquez notice que toute chose notice que tout qu'il vit pas pour lui-même Dieu l'élève parce qu'il est plus proche et que si vous vivez par rapport à votre propre capacité et que vous faites surtout par votre propre moi votre ego par ta propre volonté cela sera fait pour ta propre gloire alors la loi de la mort vient maintenant te frapper ou frappera ta création ou tes oeuvres parce qu'elles ne sont pas dans la ligne du but qui peut dire Amen donc elle va te frapper parce qu'elle n'est pas dans la ligne du but et pour cela nous allons essayer de voir par la grâce de Dieu on a essayé de voir ça en séquence dans l'émission de code 92 avec frère bienvenu si vous voulez précéder l'enseignement avoir au moins une idée vous demanderez le DVD pour essayer de voir ce qu'on a essayé d'exprimer la main en bref pour donner une idée alors remarquez nous allons essayer de décortiquer cela mais pas aujourd'hui le temps est passé qu'est signifie en lui toutes choses ont été faites en lui être en lui ou lui en vous avant que lui il vienne en vous il faut que vous allez en lui parce que nous sommes tous baptisés dans le corps par le même esprit par le baptême du Saint Esprit nous sommes en lui comment cela s'est fait Jésus avait promis que je m'en vins je ne serai pas orphelins et je vous enverrai le Saint Esprit je vous enverrai le consolat il vous conduira vous voyez pourquoi le Saint Esprit a été donné c'est pour nous conduire voyez-vous le Saint Esprit a été donné pour nous conduire qu'est-ce que ça veut dire nous allons terminer nous allons terminer nous sommes je prends le rouge c'est mieux nous sommes corps le corps a cinq sens vous connaissez nous avons la vue vous savez que nous avons le l'odorat nous avons le l'aube nous avons le touch nous avons le touch nous avons le goûter nous avons le taste et nous avons lui et nous avons le hear ce sont les cinq sens du corps pour contacter le domaine terrestre amen à l'intérieur nous avons l'esprit et l'esprit aussi a cinq sens on appelle esprit c'est-à-dire la pensée dans l'esprit nous avons l'imagination nous avons la conscience nous avons les sentiments nous avons les sentiments nous avons les mémoires et nous avons le raisonnement ça c'est les cinq sens de l'esprit ou de la pensée et à l'intérieur nous avons l'âme l'âme n'a pas l'imagination n'a pas de conscience l'âme ou le sub conscient non in other words the subconscious là la sens le sens de l'âme c'est la volonté is the will soit c'est la volonté de dieu whether it be the will of god soit c'est la volonté du diable whether it be the will of the devil la volonté de dieu c'est la foi the will of god is the faith et la propre volonté c'est la volonté de l'ennemi ou soit vous êtes conduit par la volonté de dieu ou soit vous êtes conduit par votre self will ce qu'on appelle le free moral agency le libre arbitre alors remarquez que c'est comme cela que vous êtes le principe de la création traite avec l'âme donc je vais dire dieu ce qui lui intéresse c'est votre âme c'est la raison pour laquelle le jour de la porte c'est la raison pour dieu ce qu'il vient sauver c'est l'âme parce que l'âme est le réel vous alors qu'est-ce qui se passe le principe dont nous parlons traite avec l'âme qu'est-ce qu'est-ce volonté la volonté signifie le désir des poursuites du bien la volonté est un profond désir du poursuit du bien pas self le désir le désir du bien la poursuite du bien donc l'âme marche dans un système c'est que ce système veut qu'il y a quelque chose en nous qui est à la poursuite du bien c'est la raison pour laquelle lorsque le jeune riche a appelé le Seigneur Jésus comme être il a dit pourquoi m'appelles tu bon parce qu'il n'y a que bon il n'y a que Dieu est donc il y a en nous ce qui fait notre âme ce qui fait notre âme c'est qu'il y a une poursuite une profonde soif de poursuite de ce qui est bon qu'est-ce qui fait ça c'est que nous avons été fait à être remplis par lui qui est le bon mais lorsque nous sommes sortis par la chute alors le vide vous êtes avec moi au plus profond de l'homme il se souvient toujours qu'il y a quelque part où tout est bon au plus profond de vous il y a le désir de la perfection et ce désir de perfection qui est créé par la soif de l'absence du bien qui est créé par le essence du bien qui est Dieu et le bien qui est Dieu a fait que le diable lui il n'a fait pas annuler les poursuites du bien nous appelons le bien mais lui il a tourné que nous puissions chercher le bien du moi le self et c'est cela qu'on appelle en grec ego l'homme est devenu à la recherche du bien naître de soi même c'est cela la perversion alors il veut faire tout par lui même oh Dieu veut avoir la prééminence donc il veut annuler ça et que le moi là ce soit lui donc vous cherchez maintenant le bien être de Dieu et de son royaume et il a absence du poursuite du bien être de soi même alors lorsque vous faites ainsi alors Dieu est obligé de vous soutenir parce que vous êtes dans le principe de la création amen Dieu God brise nos oeuvres par les lois parce que nos oeuvres ne peuvent pas être subisées parce que la loi soutient toutes choses cette loi ne peut pas soutenir ce qui est en nous ou ce que nous avons créé parce que la loi du but c'est qu'il annule toute chose qui n'est pas dans la direction de la création et si vous êtes avec nous c'est comme nous sommes ici une église nous devons faire très attention avec nos motifs si je prêche ici par ma propre intelligence et je le fais pour moi et c'est fait par l'homme même ici le feu s'allume grand il finira par briser ça ça va s'est désintégré parce c'est la loi de la mort lorsque les nouvelles furent annoncées au ciel et que là-bas sur la terre tes enfants avaient fait tomber les barrières alors le juge s'est levé du trône et il est allé pour administrer la pénalité à ses propres enfants et parce qu'ils avaient brisé sa parole et parce qu'il avait dit que le jour où vous mangerez ce jour là vous brisez la raison pour laquelle Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole il ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole même si ça brûle comme un feu de pas mais cela finira par être brisé et Salomon envoya sa navire en Afrique et qui a mené les trésors de l'or et du diamant et ses navires amènent des étoffes et les biens pour Salomon parce que Salomon voulait ces choses pas pour lui mais il voulait faire quelque chose pour la gloire de Dieu mais lorsque son fils Josaphat vient il a pris le même navire il a envoyé là en Afrique et a fait de lui ramener des trésors mais lorsque le navire de Josaphat comme la cause était lui même il s'est associé avec un câble et qu'est arrivé le navire de Josaphat pour lui prier et jusqu'au aujourd'hui on ne sait plus là où se tombe le nom de Salomon d'autres disent que c'est en RDC on l'a fait son temps d'autres disent que c'est à Kimberly et chacun essaie de dire que c'est en air et tous les gens qui connaissaient le chemin et tout était fermé parce que ça devait être utilisé pour le bien être de l'ego et la raison pour Salomon était le plus riche et le plus grand d'Israël parce que Dieu lui a dit qu'est-ce que tu veux il dit Seigneur je ne veux rien mais je veux quelque chose pour toi donne moi la sagesse après que je sois un serviteur qui juge tes enfants selon ta volonté et Dieu dit comme tu n'as pas demandé pour toi il n'y a pas de poursuite de ton propre bien tu n'as pas demandé un grand tu n'as pas demandé de longue vie mais comme tu as voulu pour le bien être des et de mon royaume c'est que quand tu n'as pas demandé moi je vais te l'accorder le royaume de Salomon fit soutenu et nous avons eu un âge d'or et nous pouvions avoir un âge d'or ici il faut que nous marchions dans le principe de la création alors que les oeuvres ne seront pas brisées il est vrai que le Némi viendra attaquer ça ne sera pas facile mais à la fin dès que Goliath était grand et dès qu'il était entraîné il avait le javelot David n'avait rien mais à la fin c'est David qui était victorieux nous croyons qu'à la fin c'est Jésus Christ qui est victorieux que le Seigneur a voulu et c'est la façon de nous Amen Glorie to God Lévois-nous nous sommes arrivés à la fin Amen que Dieu soit loué Amen qu'il soit glorifié et pour résumer ceci et retenez que le principe de la création c'est là qui est le principe qui se trouve dans le mystère de la première personne dans le mystère de la prééminence et Dieu veut la prééminence c'est pour cela pour que tout réussisse nous allons voir ça c'est pour cela si vous aviez des amis invités nous prions ici le mercredi soir à partir de 18h soyez là et le dimanche à partir de 11h30 il faut déjà être pour le moment nous prenons ces deux jours contenus du transport mais j'aimerais que vous venez nombreux et dites à d'autres que les portes de l'église se sont ouverts à nouveau que vous puissiez retenir cela vous comprendrez durant cet enseignement que la parole de Dieu peut changer votre vie si vous le voulez peut changer votre situation vous êtes avec moi parce que pour la création il y a un principe là et lorsque nous verrons le principe de la création alors vous connaîtrez son impact dans votre vie vous serez capable comme Einstein a dit en contact avec le centre luminaire et vous pouvez synthétiser tout ce que vous voulez et à condition que vous soyez dans ces principes à condition que vous soyez ainsi parce qu'en ce moment vous vivez au-dessus de vos privilèges parce que vous ne connaissez pas que vous êtes le créateur que les conditions que vous êtes aujourd'hui c'est vous qui êtes responsable et le diable vous a utilisé votre propre pensée et vous avez choisi cela afin d'être dans le chaos maintenant éclairé vous avez le privilège de choisir la vie et la vie va se manifester alors il dit si ma parole demeure en vous et que vous vous demeurez en moi demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé si ma parole demeure en vous et que vous vous demeurez en moi alors demandez tout ce que vous voudrez ce sera le troisième poulot en action j'ai dit ici demandez tout à condition que la parole demeure en vous et que vous demeurez dans la parole en ce moment là tout est possible si tout est possible à celui qui croit tout sera possible à celui qui croit et tout va être là parce que vous avez abandonné à Dieu et Dieu lui-même il se manifestera parce qu'il sait pourquoi vous êtes avec notre avec notre heads bowit down please j'ai dit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501